Générique ... Merci de rester à notre compagnie, c'est la seconde partie de New World Forum. Nous abordons maintenant l'actualité sociopolitique au Togo avec notre invité qui nous fait l'honneur de rester avec nous, Madi Mohamed Diabakate, qui est politologue et expert électoral. Nous allons parler donc du Togo, assistons à l'émergence d'un nouvel échiquier politique à l'issue des deux dernières élections que le pays a connues, c'est la question centrale. Madi Mohamed Diabakate, je voudrais vous poser une question. Le Togo a connu des élections législatives le 20 décembre 2018, puis des locales le 30 juin. Est-ce que ces élections, au vu des résultats, reflètent la volonté du peuple togolais ? Bon, ces élections, dans tous les cas, reflètent la volonté de ceux qui sont allés voter. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Parce que d'abord, au-delà du fait qu'il y a eu l'appel au boycott et autres, des gens sont quand même allés se faire enregistrer dans ce fichier. Et en dépit de l'enregistrement dans le fichier, beaucoup ne se sont pas présentés en décembre pour les élections législatives. Et malgré le nouvel appel à l'enrôlement qui a été fait en 2019, beaucoup plus ne se sont pas présentés pour les locales. Donc, en réalité, à côté de ceux qui se sont fait enregistrer et qui se manifestent maintenant par le boycott ou bien l'abstention, il faut maintenant voir ceux qui, fatigués de tout, ont préféré même ne pas se faire enregistrer. Donc, c'est pourquoi je serais plus enclin à dire que cela traduit la réalité de ceux qui sont allés exprimer leur choix au niveau des urnes. Il faut quand même le rappeler, ces deux élections ont été remportées au la main par le Parti au pouvoir Union pour la République. Effectivement, c'est aussi deux raisons. Est-ce à dire aujourd'hui, le Parti au pouvoir a su jouer ? Et tout à l'heure, quand je parlais également de la fraude électorale, et je disais qu'il y a plusieurs façons d'y arriver, ce sont également aussi des éléments qui permettent de mieux cerner aussi tout ce qui est mis en place pour pouvoir gagner une élection, que ce soit à travers la rédaction de la loi ou sa mise en œuvre, tout ça. Donc, aujourd'hui, au moins, on peut dire, pour les locales, les partis d'opposition classiques, si vous me permettez le terme, parce qu'avec la législative, on a eu une autre opposition qui a émergé. Donc, je dirais, les partis d'opposition classiques, avec l'opposition qui a émergé à la suite des locales, se sont quand même ajoutés au processus, ce qui permet de lui donner une plus grande envergure. Sauf que, en dépit de l'entrée en jeu de nouveaux acteurs, le taux d'abstention a encore été plus élevé que lors des législatives où les gens n'étaient pas mobilisés. – C'est-à-dire que les militants de l'opposition classique, comme vous dites, ont été désabusés par le scénario du scrutin du 20 décembre ? – Oui, je dirais, ce qui était réclamé, selon beaucoup de militants de l'opposition, et pour lequel les gens n'ont pas daigné prendre part au scrutin du 20 décembre, ils ne l'ont pas vu matérialisé aujourd'hui pour pouvoir aller prendre au scrutin du 30 juin. Donc, il y a ce volet. De l'autre côté, je ne dirais pas que ce sont seulement les militants de l'opposition qui boycottent ce scrutin. Il y a également des militants proches du parti au pouvoir, qui peut-être ne sont pas satisfaits par ce qui est proposé, ou bien voudraient voir autre chose, qui se sont abstenus. Tout comme il y en a aussi qui se sont dit, dans tous les cas, c'est plié, nous n'avons pas dépensé trop d'efforts, nous avons tout mis en place. Donc, ils se demandent même à quoi ça sert d'aller voter, puisque la victoire est acquise. – Est-ce que cette désaffection des électeurs n'est pas dangereuse pour le jeu démocratique ? – Bon, elle est dangereuse, puisque le plus souvent, les gens vous parleront de l'égalité et de légitimité. C'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de l'égalité, ces élections ont été organisées, donc couronnées, résultats finaux donnés par la Cour suprême, la Cour constitutionnelle pour les législatives. Donc, l'aspect légal est assez rempli. Maintenant, l'aspect de légitimité, c'est lui qui pose toujours problème. Et depuis… – Est-ce que ça pose problème ? Parce que les deux participations vont au-delà des 50 %, c'est quand même très honorable. – Non, vous savez, les deux participations vont au-delà des 50 %, avec tous les noms dits. Moi, je n'ai pas envie vraiment de revenir sur une guerre de chiffres ou autre ici. – Est-ce que vous avez d'autres chiffres, Madi Zabakate ? – Non seulement, je profite de cette question pour dénoncer quelque chose qui, je ne dirais pas, est passé inaperçu, mais c'est d'abord l'émission non souhaitable du ministère de l'administration territoriale dans les activités de la CENI, au point d'interdire à des organisations de la société civile de pouvoir faire le monitoring de ces élections pour nous situer. Et à partir de ce moment, pour moi, lorsqu'on enlève ce droit à des organisations de la société civile, je ne peux qu'émettre des doutes. Parce que ce qui se dit, on sait que la CENI fait un travail, mais ce n'est pour rien qu'on demande une observation nationale. – Mais d'autres ont observé le scrutin. Les partis politiques ont été autorisés à mettre des représentants dans les bureaux de vote. – Je vous ai expliqué également aussi comment est-ce que les partis politiques fonctionnent avec leurs représentants par procuration et par dépit. Ce que nous disons, c'est que depuis quelques années, il y a quand même toujours des organisations de la société civile qui ont accompagné le processus électoral, qui ont fait l'observation et qui ont pu présenter un rapport. Je n'attends pas forcément que les organisations de la société civile viennent donner des résultats des élections, mais leur rapport me permet de pouvoir dire effectivement ce qu'il y a eu et est-ce que ça respecte les normes, les standards que je connais. C'est plus facile, ce sont des éléments importants qui permettent de les valider. Mais un simple rapport de la CENI, pour moi, c'est un document qui est fait administrativement. Ça s'arrête là. L'authenticité ou la qualité, elle est toujours sujette à débat et interprétation. Mais le ministre reproche à ces organisations qui n'ont pas été autorisées à observer le processus électoral, leur caractère quelque peu partisan. Alors je me demande le ministre même quel est son caractère. Je me le demande. Le ministre est dans un gouvernement ? Après une élection gagnée par son parti politique ? Non, il officie en tant que ministre ou en tant que militant. Il officie en tant que ministre ou en tant que militant. Ces organisations qu'il taxe ou qu'il accuse, je pense que ce n'est pas parce que des gens ne sont pas d'accord avec vous à un moment donné sur une situation et qu'ils se permettent de le dire, de le démontrer et de l'affirmer qu'ils sont devenus des cibles que vous devez mettre de côté, soi-disant que... Donc ils présagent de la conclusion du rapport d'observation de ces organisations. À partir de ce moment, souffrent que l'espère en moi présage de ce que le gouvernement et la CENI vont peut-être produire après. Ce que le ministre craint, c'est la crédibilité du rapport. Non, vous savez, leur objectivité est sujette à caution selon le ministre. Gilles, je pense que nous sommes au Togo, nous nous connaissons assez suffisamment et il faut qu'on se respecte mutuellement. Crédibilité, je ne pense pas que ce soit aux organisations de la société civile de faire leur preuve. Ces organisations, nous les connaissons, elles travaillent au quotidien avec le gouvernement sur plusieurs activités. Ce n'est pas la première fois qu'elles vont à des élections. Et ce n'est pas parce que ces organisations n'avaient pas voulu superviser les élections législatives parce que justement, le comtesse pour elles n'était pas favorable à la tenue de ces élections qu'il faut aujourd'hui dire qu'ils ont des positions... Il a même parlé de financement douteux. Si vous savez que quelqu'un a un financement douteux, enclencher l'action pour engager sa responsabilité sur le financement qu'il a reçu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'un ministre de la République ne peut pas parler de financement douteux. Soit il y a un financement douteux et les services compétents de l'État font leur action qu'ils ont à faire, soit on reste dans la spéculation et chacun présage de ce que l'autre doit dire. Et là, je suis désolé, ça a été un raté orchestré par le ministre sur cette question parce que même quand vous allez sur la loi électorale, ce n'est pas lui qui décide de l'observation électorale. Non, mais il ne décide pas de l'observation électorale. Non, je vous renvoie à la lecture de son courrier. Je vous renvoie seulement à la lecture de son courrier. Dès lors que les organisations ne sont pas qualifiées, elles ne pourront pas aller sur le terrain. Alors, qui les qualifie ? Qui les qualifie ? Mais est-ce que cette interdiction, m'a dit, d'abacaté, est de nature Non, elle est très importante. Vous savez, il y a des paramètres qu'il y a autour d'une élection. Il y a des paramètres qu'il y a autour d'une élection. Et quand vous voyez déjà que des gens sont mis de côté, des superfuges sont faits là, vous commencez par avoir des indicateurs qui vous disent « Ah, ça, il est possible qu'on puisse aller vers tel scénario. Il est possible qu'on veuille museler la société civile. » Et moi, je me réclame toujours comme un acteur de la société civile. Et je ne vais pas accepter que les partis politiques continuent de régenter exclusivement les Togolais contre leur volonté et ne pas laisser à la société civile le droit de jouer son rôle qui est le sien. – Est-ce que cette société civile n'a pas des choses à se reprocher ? Est-ce qu'elle n'a pas… Est-ce que la classe politique n'a pas des choses à se reprocher ? Ce sont des Togolais. Ce sont des Togolais. Ce sont des Togolais. Mais quand ils officient dans le cadre d'une observation électorale, il y a le guide de l'observateur électoral qui existe. Et c'est par rapport à ce guide qu'ils font leur monitoring. Et c'est par rapport au standard de ce guide qu'ils donnent leur rapport. Donc à partir de ce moment, il y a des cadres, il y a des lignes directrices qui existent et on travaille par rapport à ça. On travaille par rapport à ça. Donc je suis déçu qu'on prête des intentions aux gens et au lieu de consolider un processus électoral, on le fragilise sur un coup de tête. Ces organisations de la société civile, je prends par exemple l'ACAT, ils travaillent avec le ministère de l'Intérieur sur les cas de… – L'action des chrétiens contre l'abolition de la torture. – Il travaille avec le ministère sur les cas de, comment on les appelle, violence de justice expédite. Il y a plusieurs questions. – Il y a la commission épiscopale justice et paix aussi qui est connu pour… – Moi je dis, vous ne pouvez pas dire que des organisations de la société civile ont des positions politiques quand de pas le passer, vous-même vous les sollicitez pour des actions politiques ou bien pour des questions politiques. Vous ne pouvez pas retirer la parole à quelqu'un parce que quand il vient, vous avez besoin de lui, il peut parler, mais quand vous n'avez pas besoin de lui, il vaut mieux lui retirer la parole. Non, je ne le pense pas. Vous prenez la commission justice et paix, elle est dans plusieurs activités. Elle a accompagné la commission vérité, justice et réconciliation dans ses activités. Elle a accompagné le HCRUM dans ses activités. – Vous avez d'ailleurs beaucoup travaillé avec cette commission aussi. – Oui. Donc moi je pense que nous devons cesser de faire des entorses au rêve. Tout à l'heure j'ai parlé de l'état de droit. L'état de droit attend de nous que malgré notre position que nous occupons, nous respectons les règles qui sont là. Il y a des règles qui consacrent l'observation électorale. On les respecte, c'est tout. On ne fait pas de spéculation parce qu'on a le pouvoir décisionnel. Alors qu'en réalité même la loi ne nous donne pas ce pouvoir décisionnel. Cela dit, ces élections nous offrent un nouveau chemin politique. L'Assemblée nationale dominée largement par le parti au pouvoir mais avec de nouvelles figures. Que dites-vous de cette nouvelle configuration de l'Assemblée nationale ? – Cette nouvelle configuration connaissant le Togo n'est pas une surprise pour moi. Elle me rappelle seulement l'Assemblée qui a hérité de la première modification de notre constitution pour sauter le verrou. Vous vous rappelez à l'époque que l'opposition avait pris… – Vous parliez de l'Assemblée de 2002. – Oui, l'Assemblée de 2002 bien sûr. Et à l'époque, c'était également la même configuration. Le parti au pouvoir est allé seul aux élections législatives. Des indépendants l'ont accompagné. Des partis d'opposition l'ont accompagné. Et on a abouti à ce qu'on avait. Et aujourd'hui, je dirais même que le seul bon côté du boycott opéré par la C-14 et le sien pour les législatives, c'est qu'ils ont permis aux partis au pouvoir de ramener les dispositions de la constitution de 92 qu'ils avaient extirpées lorsqu'ils avaient été seuls aux élections pour l'année 2000. Donc, c'est la même chose qui est faite aujourd'hui, dans ce même contexte. Et ça veut dire que nous avons eu à l'Assemblée nationale, qu'on le veuille ou pas, une majorité qui était d'office pour le parti au pouvoir. Certains partis d'opposition sans pouvoir réel, parce qu'ils n'ayant pas de nombre de sièges conséquents qui l'accompagnent. Et, concurrentement, des gens de la société civile qui... Non, je ne dirais pas la société civile, je dirais plutôt des indépendants qui, effectivement, aussi ont leur place désormais à l'Assemblée nationale. Donc, ça, le scénario, il était prévisé. Maintenant, en ce qui concerne les locales... Mais avant d'arriver au local, je voudrais ouvrir une parenthèse. Cette nouvelle constitution à laquelle vous faites allusion, j'espère que vous l'avez lue, parce que vous avez produit un document sur les constitutions du Togo, 55 ans de vie constitutionnelle au Togo. Vous l'avez lue ? Est-ce qu'il vous a intéressé, ce document ? Bon, vous savez, sur les points principaux, les éléments fondamentaux de la constitution de 92, qui sont ceux à caractère électoraliste, je veux parler de la limitation du président... Du mandat du président. Voilà. Et également, le vote à deux tours sont rétablis. Donc, sur cet aspect, il est là. Mais pour quelqu'un comme moi, qui ne voit pas les enjeux de demain ou après-demain, mais qui projette un Togo dans 10 ans, dans 15 ans et autres, la révision, elle est assez minimaliste et il faut qu'elle puisse être faite plus en profondeur. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, il y a plusieurs aspects de la constitution qui devait nous intéresser. Je vais juste revenir à la feuille de route de la CDAO. La feuille de route de la CDAO nous a fait des recommandations qui, malheureusement, ne sont pas encore prises en totalité, en compte, dans cette révision qui a été faite. Ah bon ? Oui. Mais quand vous prenez la question de la CENI, qu'on dise ou pas la feuille de route de la CDAO nous a orientés vers une constitutionnalisation de la CENI, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent. Parce que ce que beaucoup ne comprennent pas aussi, c'est que le simple fait que la CENI relève d'une simple loi, parce que la CENI n'est pas en réalité constitutionnalisée, et le fait que la CENI relève seulement du bon vouloir d'une simple loi est d'abord cause de sa fragilité en soi-même. Et le fait aussi que la CENI ne soit pas une institution au même titre que les autres institutions d'appui à la démocratie est un problème au fonctionnement de la CENI et à sa permanence. Son caractère permanent n'est pas sauvegardé. Vous revenez à la Cour constitutionnelle. Également, des propositions avaient été faites, mais pour moi, ce qui est proposé présentement reste toujours susceptible de débats, de contradictions et autres, parce qu'au-delà des nominations, quand vous prenez aujourd'hui une Assemblée nationale qui est représentée entièrement par un parti, uniquement par un parti, ça pose problème. Donc à partir de ce moment, ceux qui vont à la Cour constitutionnelle, s'ils doivent passer devant cette Assemblée, est-ce que le choix du parti va prévaloir ? Bien sûr, parce que depuis que moi j'ai vu la démocratie au Togo, j'ai toujours vu les groupes parlementaires voter par Solidarité, au lieu de laisser aux députés l'attitude de voter en tant qu'élu de la nation et de voir le choix qu'il est en train de faire, est-ce qu'il est conséquent ou non. Donc, en résumé, nous allons encore rentrer dans un nouveau cycle avec une nouvelle Coupe constitutionnelle qui sera réaménagée pour la présidentielle de 2020, mais qui ne donnera aucun espoir parce qu'on n'y retrouvera que des émissaires qui sont mis en place pour sécuriser un plan d'action. – Écoutez-vous du Sénat qui a été confirmé, il existait dans l'ancienne constitution, mais il n'est pas toujours mis en place alors qu'il doit déléguer à plusieurs places. – Non, même le Sénat qui est une découverte qui est venue en 2002, parlons du Conseil économique et social qui était dans la constitution en 92 et qui jusqu'à ce jour n'est pas mis en place. – Oui, ce sont, moi je dis le plus souvent, il y a des questions qui préoccupent. Aujourd'hui au Togo, nous avons envie de transcender la politique politicienne et d'aller vers le développement et autres. Et ça, ça fait partie des institutions qui, normalement, si elles sont mises en place, peuvent aller dans ce sens ou aider à aller dans ce sens. Vous ne pouvez pas aujourd'hui rentrer dans la décentralisation à plein pied et ne pas avoir le Conseil économique et social qui soit opérationnel. – Quel est le lien ? – Il est très… – Je ne vois pas le rapport. – Non, le lien, il est là. Parce que le Conseil économique et social, en fait, il donne les grandes… il facilite, il accompagne sur les grandes orientations, les grandes lignes. Et quand vous prenez la décentralisation, on a beau dire décentralisation, ce sont des compétences de l'État au niveau central qui sont déléguées à des autorités élues à la base. Et en matière économique et sociale, aujourd'hui, qu'est-ce que l'État veut envoyer vers la base comme priorité s'il n'y a pas un Conseil économique et social ? Le Conseil économique et social, il aurait pu peut-être avoir des représentations, surtout au niveau régional ou autre, qui pourraient accompagner ces nouvelles entités. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, ces entités que nous avons devront travailler dans le cadre de l'intercommunalité parce qu'elles n'ont pas la capacité de pouvoir se développer d'elles-mêmes avec le peu de ressources qu'elles auront et toutes les attentes qui sont immenses depuis plus de 33 ans, parce que les délégations spéciales qui existaient étaient plus dans une dynamique de fonctionnement que d'activité. Donc, il y a beaucoup à faire. Donc, ce sont des structures qui peuvent appuyer dans ce sens. Ce ne sont pas aux maires d'inventer la roue. La roue doit être inventée au niveau national et maintenant déléguée au niveau de la base, au niveau des communes. Voilà. Oui, on parlait du Sénat. Voilà, le Sénat. Justement, le Sénat, pour ma part, il est budgetivore. Je n'en vois pas la pertinence, je n'en vois pas l'utilité. Peut-être... Mais vous parliez, peut-être... du Sénat comme étant... peut-être... un organe de contre-pouvoir, à l'Assemblée nationale, pour rééquilibrer. Peut-être dans un contexte où il est pris sur une approche plus utile qui est celle de la prise en compte de la diversité ethnique du pays qui est désormais... qui sera désormais considérée non pas comme un handicap, mais un atout à travers ces représentants qui légifèrent au-delà du jeu partisan et qui sont encore à un niveau plus élevé. Et vous verrez que le Sénat, déjà, le plus souvent, le problème du Sénat, c'est sa composition. Quand certains membres sont élus de façon indirecte par... Le chef de l'État. Non, par les autorités locales qui les envoient et pratiquement le tiers qui est désigné par le chef de l'État. Vous voyez que je ne peux pas aussi être dans cette dynamique parce que ça ne donnera que l'image d'une continuité... Donc c'est un organe de plus... De plus... Qui va compliquer peut-être... Qui ne fait pas grand-chose. Vous savez, moi, je vois déjà nos députés, ils m'excuseront, mais quand je vois leur travail, le plus souvent, je me demande quand est-ce qu'ils sont là pour travailler pour le peuple et quand est-ce qu'ils sont là pour défendre la position de leur parti politique. Nous avons plusieurs situations qui ont émaillé ce pays, mais je n'ai jamais vu nos élus jouer leur rôle. Tout comme je n'ai jamais vu le gouvernement aller faire ce travail comme on le fait dans d'autres pays où vous savez effectivement qu'il y a des problèmes qui préoccupent les Togolais et que les gens sont là pour en parler. Que ce soit aujourd'hui l'aspect de la sécurité. Moi, je reste sur tout ce qu'on a comme problème de sécurité aujourd'hui, de braquage, tout ce qu'il y a à l'OME. Jusqu'à présent, qu'est-ce que l'Assemblée nationale fait ? Bah, vous, rien. Qu'est-ce que le Sénat fera ? Donc, moi, je veux des organes qui sont là, qui soient d'un réel appui et non, qui soient des cadres de répartition du butin national. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre des gens, aller mettre dans une structure quelque part, un garage administratif où, bon, vous aussi, vous avez vos perdièmes à la fin du mois, vous restez calme dans votre coin. Si un jour, on a besoin de vous, on vous active pour réagir. Non. Je veux, bien sûr, une réforme qui puisse nous permettre de nous projeter, d'être fiers du Togo que nous voulons construire. C'est de ça que nous parlons aujourd'hui et c'est à ça qu'il faut s'intéresser. Mais si c'est juste un Sénat pour un Sénat parce que des gens en ont chez eux et qu'on veut le copier, faire du mimétisme, je suis désolé. – Revenons maintenant aux élections municipales, ces résultats, les résultats de ces élections et les nouveaux conseils qui ont proposé à l'issue de ces élections, c'est quand même du nouveau personnel politique. – Bon, bien évidemment, c'est du nouveau personnel politique pour ne pas dire que c'est de l'ancien personnel politique mais qui n'avait pas la possibilité de prendre part à une élection. Et vous verrez que ces élections, c'est ceux qui ne pouvaient pas ou ceux qui n'ont pas la chance d'être députés ou d'être sur la liste de députés qu'on a envoyés pour la commune. – Comme une séance de rattrapage. – Voilà, comme une séance de rattrapage. Mais ce ne sont pas des gens qui arrivent aujourd'hui pour la première fois en politique. Non, ce sont des anciens, des gens qui sont dans le domaine politique depuis longtemps, même que ce soit du côté des indépendants. Et bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi des listes avec certains acteurs connus de la société civile qui se sont présentés. Je ne dirais pas aussi que ce sont de nouvelles figures mais c'est de nouvelles figures dans la politique à la base. Voilà, donc on peut parler de ces nouvelles figures. – Oui. À voir les choses de près, est-ce que la démocratie n'a pas subi des torts du fait que ces élections n'aient pas été organisées plus tôt ? Parce qu'on se rend compte que c'est à la base que les partis politiques auraient dû déployer le personnel politique pour que ceux-ci s'aguerissent afin de monter vers les législatives et même la présidence. – Bien évidemment, dans une démocratie normale, les gens font toujours leur carrière du bas vers le haut. à titre exceptionnel, il y a des Macron qui apparaissent et qui peuvent sauter toutes les étapes mais qui ont fait des entrées au gouvernement qui permettent de se préparer à ça. Sauf que nous avons été habitués de ne pas le passer juste à des gens qui se transposent et qui pensent qu'il faut aller directement au sommet sans forcément construire une base électorale, une assise et même confirmer ce dont on est capable parce que ces communes permettent aujourd'hui à ces gens qui sont des maires qui doivent montrer ce dont ils sont capables. – Exactement. – Ils ont un mandat et trois mandats au total et ils ont 18 ans à faire à ces postes. – S'ils sont réélus quand même. – Oui, s'ils sont réélus bien évidemment. Donc, s'ils ont ces 18 ans à faire, ça veut dire qu'après ça, ils peuvent espérer aller à un niveau plus élevé parce qu'ils ont un acquis qu'ils peuvent faire valoir et dire que sur la base de cet acquis, je pense que je peux mieux faire à une étape supérieure. Donc, ces élections, on peut dire qu'elles sont finalement les bienvenues parce que tant espérées, mais ma crainte c'est juste est-ce que nous avons attendu ces élections, nous avons crié que ces élections se fassent, mais nous avons réalisé que des gens n'étaient pas prêts pour prendre part à ces élections. Des gens n'étaient pas prêts avec la loi sur la décentralisation, même le découpage qui date de moins d'un an qui nous a créé ces communes, qui nous a donné leur chef lieu, donc des communes qui en réalité vont être construites parce qu'il n'y a même pas d'infrastructures, il n'y a pas de services techniques existants et au moins pour qu'une commune devienne opérationnelle aujourd'hui, il faut espérer au moins entre sept et huit mois le temps de la mettre déjà en place avec les services techniques et autres. Et après ça, il faut espérer peut-être un travail de trois à quatre mois pour que l'équipe puisse s'asseoir et dégager un plan de développement, tout ça. Donc ça veut dire que nos attentes sont grandes mais nous sommes obligés de commencer pas à demander aux gens d'être patients parce que ces élus quand ils vont prendre service, il va falloir qu'ils mettent eux-mêmes leur base avant de chercher à mettre les bases communautaires. Si on voit quand même les résultats, la plupart des mails seront issus du parti au pouvoir. Est-ce que ça ne facilite pas un peu la tâche dans la mesure où ceux qui dirigent aujourd'hui les communes ce sont des délégués spéciaux nommés justement au sein du parti au pouvoir ? Bon, c'était des délégués spéciaux. L'avantage de l'élection c'est juste le fait que avant on avait des délégués spéciaux qui n'avaient rien à foutre de l'électeur parce qu'ils étaient redevables envers quelqu'un qui les a nommés. Mais aujourd'hui maintenant on a des élus qui savent qu'il va falloir collaborer avec le citoyen parce que c'est lui qui finalement va peser dans le vôtre si tout est bien nickel. Donc à partir de ce moment on a quand même cette satisfaction que les gens sachent désormais à qui ils doivent leur place et vont travailler pour satisfaire la population qui les a élus. Donc c'est déjà une bonne chose. La seconde que ce soit le parti au pouvoir ou de l'opposition il faut juste aussi arriver à départager les enjeux à la base des enjeux politiques et nationaux. C'est-à-dire la loi est claire ce que les communes doivent faire il est là c'est un travail qui est attendu et c'est en fait une dynamique d'atteinte de l'efficacité du service public. Donc ils ont un travail à faire leur travail est là je ne pense pas qu'ils auront la capacité de tout embrasser déjà qu'ils se consacrent à cela plutôt que de chercher à téléporter le débat vers d'autres dynamiques qui ne sont pas les leurs. Donc aujourd'hui nous avons des gens qui ont décidé de compétir pour les élections locales il faut qu'ils continuent le jeu jusqu'à fond au lieu de rentrer dans une dynamique de blocage d'opposition de pouvoir nous on a gagné vous vous avez perdu il faut arriver à ce qu'on apprenne à travailler ensemble au niveau de ces communes en dépit des divergences en dépit de nos chapelles politiques. – Mais quand vous voyez la configuration du pays le personnel politique est issu pratiquement d'un seul parti les municipales dont on connaît les résultats les députés dominés par le parti au pouvoir le gouvernement etc. est-ce que c'est un avantage que le pays soit géré dans tous ces démembrements par le personnel politique d'un seul bord politique avantage en termes de stabilité politique parce que ce sont des gens qui se connaissent qui se comprennent ou il y a des revers de cette médaille dans la mesure où les autres n'ont pas le part du gâteau n'ont pas grand chose à dire dans la façon dont les choses sont gérées. – Je pense que tout dépend de comment se fera le travail mais que ce soit des gens qui soient du parti au pouvoir c'est une bonne chose même si c'était des gens qui sont de l'opposition du moment le travail se fera par rapport au terme de référence si je peux l'appeler ainsi de ces communes on peut espérer que ça ira. Mais aujourd'hui il y a un enjeu clair c'est-à-dire si à la base le travail n'est pas satisfaisant c'est que vous risquez de perdre l'influence que vous avez aux prochaines élections donc il faut que les gens comprennent aujourd'hui que ce qui représente le parti au pouvoir parce que déjà moi je souriais quand je voyais les campagnes où les gens disent maintenant ils vont faire alors qu'ils étaient dans cette délégation spéciale depuis que moi j'étais élève ils n'ont pas fait et aujourd'hui ils disent qu'ils vont faire comme s'ils venaient de se réveiller subitement donc s'ils font ils vont être sûrs de conserver leur place s'ils ne le font pas ils n'ont qu'à être sûrs de voir une concurrence se lever soit en interne soit en externe mais il y a un avantage c'est qu'il est de l'intérêt du gouvernement que ces communes puissent être efficaces parce que c'est pour leur intérêt aussi ces communes travaillent en réalité ils font une exécution détachée des attributions du gouvernement vous avez bien fait peut-être de le rappeler l'opposition dite classique je reprends vos propres termes n'a pas participé aux élections législatives du 20 décembre elle a été présente pour ces élections municipales mais son score a été maigre quelle que soit sa configuration aussi bien la C14 ou l'ANC elle n'a pas réalisé un bon score qu'est-ce qui s'est passé pourquoi cette opposition a tant perdu du terrain si on peut le dire ainsi bon cette opposition elle pourra trouver comme excuse directe le fait que le fichier électoral n'ait pas pris assez de temps d'abord puisqu'elle part du principe que les siennes ne se sont pas enrôlés en 2018 et que cette fois-ci le nombre de jours était insuffisant pour pouvoir enrôler ceux qui n'ont pas pu se faire enrôler en 2018 mais il paraît que les machines de révision étaient d'une lenteur suspecte voilà donc tous ces arguments peuvent être avancés mais la réalité comme souligné plus tôt c'est que vous avez aujourd'hui des Togolais qui quand même ont des médias comme le vôtre aujourd'hui qui leur permettent de faire des analyses qui leur permettent de comprendre la chose politique ce qui est différent des 20 dernières années où bon il n'y avait que quelques médias et quelques personnes qui étaient chaque jour sur les plateaux pour encenser le peuple donc à partir de ce moment le Togolais ordinaire se dit mais pourquoi je vais aux élections aller voter quand ce que vous avez demandé et pour lequel vous n'avez pas pris par aux législatives n'a pas été réalisé on vous a donné 8 vous avez dit non que si vous n'avez pas 9 vous n'irez pas maintenant aujourd'hui on a pitié de vous avec 2 et vous prenez vos clics que vous dites vous allez qui se moque de l'autre donc cette opposition a manqué de cohérence selon vous il n'y a pas eu de cohérence sur la question il n'y a pas eu de cohérence si les conditions posées pour pouvoir aller aux législatives ne sont pas satisfaites et qu'aujourd'hui on va au local dans la précipitation les gens vont devoir s'interroger chez eux pour dire mais où est-ce qu'on va avec ces gars oui donc elle aurait dû s'expliquer communiquer expliquer pourquoi elle participe finalement aux élections locales tout en boycottant les législatives vous verrez même que l'opposition elle-même a pris la décision d'aller à ces locales à un mois et quelques où les gens commençaient pas à le dire et après vous verrez comment est-ce qu'ils ont souffert pour retrouver des candidats même pour mettre sur les listes au niveau du terrain parce que des gens n'étaient pas prêts des gens ne disposaient pas de moyens et ne voyaient pas pourquoi ils devaient se rendre à ce scrutin puisqu'ils n'ont pas les moyens tout le monde attendait le quartier général à l'OME pour financer sa campagne donc à partir de ce moment moi je le dis le plus souvent quand nous serons capables dans nos partis politiques de faire vivre nos partis non pas sur les ressources des présidents de nos partis mais sur les ressources des militants eux-mêmes et sur la mobilisation financière à la base on pourra aller quelque part et dans le passé je pense que l'UFC était le parti qui avait le parti de Gilles Cris qui avait vraiment cultivé cette stratégie et ça payait mais aujourd'hui ça ne passe plus les partis politiques de l'opposition n'arrivent plus vraiment à mobiliser le soutien populaire pour avoir les financements deuxième réalité c'est à dire au lendemain du 19 août l'opposition se réveille soudainement et dit le peuple nous a demandé d'être ensemble et le peuple était content de les voir ensemble et progressivement quand les vieux démons commençaient par ressurgir le peuple aussi n'était plus présent au rendez-vous parce qu'il y avait cette incohérence cette inconsistence et aujourd'hui vous allez aux élections en rang dispersé où d'aucuns disent nous c'est nous où d'aucuns disent ça ne va même pas nous on est allé créer une nouvelle autre coalition hétéroclite où d'aucuns disent bon vous êtes partis mais nous on garde la maison on y va et en fin de compte je suis surpris d'écouter par exemple madame Adjiamago vouloir dire que certains membres de la C14 étaient candidats sur d'autres listes d'alliances donc si on ajoutait leur voix sur les leurs ça permettait quand même de les mettre en première position par rapport à la NCG au risque de me demander mais tout ça pour ça c'est comme si les gens sont allés au local pour pouvoir dire nous sommes et nous restons le premier parti de l'opposition alors qu'en réalité je dis toujours les locales ne doivent pas être confondues à l'approche des élections nationales les locales il y a plusieurs éléments qui rentrent en compte dans le vote vous savez au niveau local je peux avoir un penchant pour quelqu'un qui n'est pas forcément d'un parti que j'aime mais parce que je pense que cette personne a les compétences pour faire ce travail je vais aller voter pour lui tout comme j'ai le penchant pour quelqu'un mais qui malheureusement n'est pas dans ma circonscription électorale donc je me dis à quoi ça sert même de sortir pour aller voter parce que je ne peux pas aller voter dans une autre circonscription où je n'ai pas été enregistré comme électeur donc il y a tous ces éléments qui jouent ce qui fait que quand vous voulez prendre les résultats bruts il faut tenir compte de qu'est-ce qui a pu jouer pour que des gens ne sortent pas qu'est-ce qui a pu jouer pour que des gens sortent ou bien qu'est-ce qui a pu motiver le vote en faveur de X ou Y au profit d'un parti alors qu'en réalité parfois ce n'est pas le parti qu'on a voté mais c'est l'individu qui se retrouvait porteur du projet dans le parti qu'on a voté donc quand vous tenez compte de tout ça vous n'allez pas vous amuser à prendre au prime abord ou bien de facto les tendances actuelles pour les présidentielles parce que s'il faut se contenter de ces tendances actuelles pour se positionner pour les présidentielles ça veut dire en français facile que UNIR a déjà gagné la présidentielle et qui ne sert à rien est-ce que ce n'est même pas le cas justement je voulais vous relancer là-dessus est-ce que les résultats des deux dernières élections ne vont pas marquer durablement la vie politique de ce pays déterminer d'ailleurs ce qui va se passer c'est comme si on disait que l'Assemblée nationale que nous avons eue au lendemain de l'APG l'accord politique global l'accord politique global du 20 août 2006 voilà était une réalité contraire à l'Assemblée monocolore qu'on avait eue et que tout le monde trouvait comme un nouveau départ une nouvelle classe politique ou bien une nouvelle vision politique qui naissait c'est vrai que le parti au pouvoir était toujours devant mais quand vous aviez fait une sommation des voix individuelles en tenant compte du découpage l'opposition était perdante mais en termes de voix l'opposition était la mieux placée donc c'est pour dire que chaque élection a ses paramètres chaque scrutin a ses paramètres ce n'est que à la veille de l'élection qu'on pourra voir les paramètres qui sont en place si nous arrivons en 2020 avec le parti au pouvoir qui propose un autre candidat que Fournia Singbe c'est vrai qu'ils auront toutes les chances d'être en difficulté parce qu'il n'y aura pas la mobilisation interne autour de ce projet si nous arrivons en 2020 avec le parti au pouvoir qui propose Fournia Singbe comme candidat l'opposition aura toutes les chances d'avoir un électorat en alerte pour l'appuyer sauf que ces chances ne pourront être mutualisées que si l'opposition se présente à ce scrutin avec un candidat consensuel et que tous les partis cessent leur gesticulation de nous avons maintenant deux tours on peut aller ensemble et se soutenir au second tour donc les paramètres ils sont là les enjeux ils sont là et bien évidemment au Togo l'élection présidentielle a toujours eu une posture spécifique que nous connaissons et quand cette présidentielle viendra vous allez voir l'attention d'ailleurs va monter à un niveau donné les violences peuvent monter aussi d'un cran parce que les enjeux deviennent grands et le positionnement ethnique classique dont nous parlons nord-sud il s'affirme ouvertement parce que c'est comme ça qu'on nous a toujours présenté ces élections présidentielles avec les enjeux bref on peut dire que rien n'est encore joué on peut dire que les gens ont parcouru le terrain il faut maintenant maintenir en effervescence le terrain et trouver les arguments qui vont marcher pour 2020 quels que soient les deux camps il faut trouver les arguments pour justifier 2020 donc l'opposition a encore des chances de bousculer les choses l'opposition pourra bousculer les choses si elle va déjà au premier tour avec un candidat à lui dans la dynamique telle qu'elle l'a conçu de la C14 je tiens à la préciser parce qu'aujourd'hui quoi qu'on dise on a plusieurs courants d'opposition au Togo mais aujourd'hui ça va être difficile de recoller ce morceau quand on voit les déchirements internes vous savez ces partis politiques ont le choix d'être objectifs soit vous voulez participer comme le Togo participe à la Cannes pour le plaisir de participer vous allez à une élection ou bien le Togo a déjà été carte finaliste donc il n'y va pas pour participer en tout cas ou bien vous participez pour gagner et ça veut dire que vous vous organisez pour mettre en place une candidature une alliance unique et vous faites un quadrillage un maillage du territoire en répartissant vos forces chaque parti politique peut se voir confier une zone donnée du territoire où elle représente le bloc de l'opposition et travaille pour le candidat qui sera retenu au passage ce candidat je conseillerais même qu'il soit moins politique que politique parce que aussi cela permet de éviter les petits conflits quand on sait que vous savez c'est la nature humaine et c'est la togolité quand on sait que bon c'est pas moi le chef de tel parti qui a été pris c'est pas le chef de l'autre parti aussi qui a été pris mais c'est quelqu'un que nous avons trouvé consensuel et auquel nous tous nous apportons notre soutien ça facilite mieux les choses donc il revient à cette opposition de chercher un dénominateur commun voilà merci Madi Mohamed j'ai pas gâté rien ne dit que ça peut être ce thème mais j'ai pas gâté non nous préférons notre posture de conseil d'expert de politologue merci ce fut enrichissant et très aimable merci d'être passé merci à vous également nous arrivons donc à la fin de notre forum merci de votre aimable attention dans un instant une nouvelle édition de journal sur votre chaîne à bientôt merci